Et c'est parti, on va retrouver notre ami Ousmane. Coucou, vous sortez du bang ? Oui, absolument. Dites-moi vos impressions, moi je veux tout savoir. Dites-moi vos impressions du bang. Ah, c'est intense. Oui ? C'est intense, c'est très nouveau pour moi parce que c'est pas du tout mon univers. Moi, je viens du spectacle vivant, j'écris de la musique, je suis compositeur. Donc forcément, me retrouver au milieu d'une faune d'entrepreneurs, d'entrepreneurs, c'est complètement... Qu'est-ce que vous êtes venu partager ? Certaines intuitions concernant la création, en fait. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de parallèles, en fait, entre créer une entreprise et créer un opéra. En ce moment, j'ai créé un opéra et l'idée de... C'est votre premier opéra ? C'est mon premier opéra, oui. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, il y en aura un. Parce que vous êtes plutôt compositeur ou plutôt... Non, je suis vraiment compositeur de musique classique. D'accord. J'écris des partitions que je donne à des interprètes. Et comment on arrive à composer un opéra ? Parce que être compositeur, c'est une étape, mais un opéra, c'est quand même beaucoup. Alors, c'est déjà 20 ans d'études, au concertoir de Paris notamment. Ensuite, c'est beaucoup de culture, c'est-à-dire, j'ai regardé des milliers et des milliers de pages de partition, de Monteverdi en passant par Mozart jusqu'à Stravinsky et aux compositeurs et compositrices de notre époque. Et ensuite, c'est chercher sa voie, en fait, tout simplement. Parce que j'imagine qu'un opéra, bon, c'est d'abord une histoire peut-être assez simple, mais après, il faut vraiment des notes. C'était très bon, c'est très... Oui, effectivement, c'est d'abord un livret. C'est d'abord, en fait, un travail d'une librettiste qui s'appelle Gwendoline Soublin, qui a adapté un film. On raconte l'histoire d'un film qui est Les ailes du désir de Wim Wenders, qui a reçu une palme d'or à Cannes en 1987. C'est l'histoire d'un ange qui tombe amoureux d'une trapéziste et qui décide de s'incarner en être humain pour vivre cette histoire d'amour. Et donc, effectivement, c'est une histoire simple, une histoire assez commune, ma foi, mais ensuite qu'il faut retranscrire par des sons. Et alors, du coup, comment ça se passe pour vous ? J'imagine que vous vous isolez, que c'est... Oui. On arrive à trouver l'inspiration facilement ? Il faut déjà trouver le silence. Il faut trouver le silence. Ah, ça c'est la première note. Exactement. Toutes les notes naissent du silence. Et moi, le silence, je l'ai trouvé dans des bibliothèques. Et j'écris à la BNF, juste à côté, à François Mitterrand. Et à vrai dire, ce que je cherche, c'est une solitude, mais qui est partagée par d'autres corps, c'est-à-dire par des étudiants, des chercheurs, des étudiants qui sont là, qui font sans doute bien d'autres choses qu'écrire un opéra. C'est intéressant. Parce que tout, quand on parle d'ange, j'imagine qu'à quel point ça peut être intéressant et inspirant. Mais alors, du coup, il serait prêt quand, votre opéra ? Alors, je dois rendre la partition en février. En février 2023, l'année des 100 ans de Maria Callas. Bravo. Ah ben, je ne savais même pas. Voilà. On est là pour ça. Absolument. Donc, février 2023. Et ensuite, c'est pour moi la part du travail terminé. Mais l'opéra va commencer à naître. Parce qu'en fait, moi, un peu le paradoxe, c'est que j'écris des sons, mais qui n'existent que dans ma tête, qui n'existent que dans le silence de la partition. Et après, c'est les chanteurs, les instrumentistes, les chanteuses. Oui, parce que comment ça se passe dans ces cas-là ? Vous écrivez avec une soprano ou un mezzo en tête ? Vous avez une personnalité ? Ou c'est vraiment votre abord, votre histoire qui prédomine ? En fait, c'est mettre en musique des mots. Donc, en fait, ça veut dire travailler mon imaginaire et travailler mon oreille. En fait, mon métier, c'est d'entendre dans le silence, c'est-à-dire sans chanteur, sans chanteuse, ce qui va apparaître quand j'aurai écrit tel son. Je sais exactement que quand j'écris tel son, ça va sonner de telle manière. Et c'est pour ça qu'il a fallu 20 ans d'études. C'est pour réussir à savoir que lorsque j'écris toutes ces notes-là, ça va sonner exactement comme ça. Mais ensuite, j'ai bien sûr 7 chanteurs et chanteuses, dont Marie-Laure Garnier, qui était venue l'année dernière. C'est elle qui fait le pont avec moi cette année. Et ensuite, j'ai 15 instrumentistes. Et donc, globalement, un chanteur et une chanteuse jouent à chaque fois un personnage. Donc, il y a deux anges, il y a des Berlinois, il y a des Berlinoises, il y a la trapéziste. Et voilà, des personnages. On raconte une histoire, sauf que c'est chanté. Mais comment est-ce que vous pouvez être sûr que votre son sera bien interprété, qu'il trouvera le timbre de la voix qui convient ? Alors, si j'ai fait mon travail et que l'interprète a fait bien son travail, il n'y a pas de problème. Ensuite, moi, je peux faire des erreurs. Et dans ce cas-là, on a les répétitions pour modifier la partition. Et ensuite, moi, je fais confiance au chef d'orchestre. Tout simplement parce qu'après, moi, c'est terminé. Mais c'est ensuite un travail du metteur en scène. En l'occurrence, là, ce sera Joanne Hibert. Et de la chef d'orchestre, donc Fiona Bombay, et du roi aussi un autre chef d'orchestre qui s'appelle Léomargue, qui vont, avec les musiciens et musiciennes, faire naître l'oeuvre. Mais moi, d'une certaine manière, mon travail sera terminé. Et c'est ce qui est difficile. C'est qu'en fait, j'ai rendu la partition. Et oui, c'est ça. Et il existe dans sa finitude. Mais ça peut être, elle peut être massacrée. C'est terrible pour un compositeur. Voilà. Elle peut être massacrée. Mais il faut faire confiance. Le dernier grand opéra français, il date de quand ? Vous ne dites pas que c'est Bizet avec Carmen. C'est un des plus grands. Début du 20e, par exemple, il y a Pelleas et Mélisande de Claude Debussy. Oui. Voilà. Ça remonte, quand même. 1910. Par exemple, moi, je suis allé voir un opéra l'année dernière de Gérard Pesson et David Lessau, qui s'appelle Les Trois Comtes, qui était merveilleux. C'était à l'opéra de Rennes. C'était très beau. Mais c'est vrai que pour retrouver un succès comme Bizet ou comme Debussy, par exemple, il faut travailler toujours. Oui, mais moi, je vois, les opéras s'adaptent tous. Je veux dire, ils ont... Surtout à Paris, notamment, ou jusqu'à l'année dernière, avant le changement de direction, il y avait quand même beaucoup d'innovation. La Bohème, ils l'ont fait dans un vaisseau Star Wars. La Traviata, c'était Pretty Hyundai dans une Kim Kardashian, finalement. Et donc, c'est dur de tout massacrer comme ça, à l'aune de la modernité, et de perdre son produit, qui, vous, êtes compositeur. Je veux dire, je pense que... Je ne sais pas, moi, est-ce qu'on peut laisser ça comme ça ? Pour moi, au contraire. On est là dans un espace de métamorphose. Je pense que... Justement, d'où ma question. Le principe, c'est... Si un classique est suffisamment fort, si une oeuvre classique est suffisamment forte, elle doit résister, en fait, au désir de l'époque. Et d'une certaine manière, moi, j'ai la chance d'avoir un système de notation qui est suffisamment fixé pour qu'on ne puisse pas avoir trop de... Apporter trop de regards, disons, subjectifs. D'accord. Ça dépend un peu des types d'écriture, mais en ce qui me concerne, ça va. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les mises en scène peuvent parfois apporter une dissonance complètement folle par rapport à des partitions qui ont parfois trois siècles. Et sans changer les octaves. Merci beaucoup, en tout cas. Avec grand plaisir. Et bonne continuation. Et surtout, on attend de voir ce bébé en février 2023. Le rendez-vous est pris. Sous-titrage Société Radio-Canada